Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager ensemble cette pensée du jour. Alors depuis hier, nous sommes dans le domaine capillaire. Là, on a parlé de cheveux des hommes, mais peut-être qu'aujourd'hui, nous allons apprécier également des cheveux tressés. Alors, d'après vous, est-ce que ça pose un problème, les cheveux tressés ? Qu'en dit la Bible ? Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. « Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Voilà les amis, je vous le disais tout à l'heure, donc là, ça fait encore résonance avec une question que quelqu'un nous a posée. Les cheveux tressés. Alors, pour certaines personnes, « Ouais, mais c'est rien, pourquoi on va parler de ça ? » Prenons le ton de pouvoir échanger, discuter, comprendre ce qui se passe. Certaines personnes disent que les cheveux tressés, finalement, ne doivent pas faire partie de la parure extérieure de la personne, de la femme principalement, qui adore Dieu. Parce que d'ailleurs, ils disent que Pierre dit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. » Alors, qu'est-ce que c'est les cheveux tressés ? Certaines personnes vont dire que c'est les nattes que vous achetez dans les magasins, et finalement, vous allez vous rajouter pour faire une coupe particulière, c'est valable pour les hommes également, c'est valable également pour les femmes. Alors, est-ce que ça existait du temps de la Bible ? Mais bien sûr que oui. Et d'ailleurs, très tôt en Égypte, il y a des gens qui se rajoutaient des mèches, fidèlement, et donc avaient les cheveux tressés. Est-ce qu'il s'agit donc des tresses, des nattes qu'on fait directement avec ses propres cheveux ? Est-ce que c'est cela ou pas ? Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire ? Je vais vous apporter un petit élément pour que vous puissiez mieux comprendre le texte. Au premier siècle, il y avait des parures. Il y avait des parures extrêmement sophistiquées pour montrer aux autres que nous sommes haut placés dans la société. Ainsi, les personnes confectionnaient ou faisaient confectionner des blocs avec des cheveux dans lesquels ils rajoutaient donc des fils d'or, des fils d'argent pour montrer que voilà, ma coiffe, donc c'était vraiment une coiffe, quelque chose qu'on pourrait poser sur la tête et plus développée que la tienne, et finalement, ça donnait l'impression d'être supérieur aux autres. Et au premier siècle, on voyait donc des femmes croyantes, donc des chrétiennes, venir également dans leur synagogue, parce qu'elles n'allaient pas au temple, elles n'allaient pas au temple, venir avec leur coiffe extraordinaire, avec les vêtements impecclables, parfois tressés de fils d'or, pour montrer que voilà, je suis mieux que toi. Et ça créait encore de la division au sein même de la société. Alors, Pierre, voyant tout cela, va leur dire, écoutez les amis, ce que je préfère pour vous, c'est que vous ayez une parure extérieure, non qui s'affiche avec des cheveux tressés, donc avec des fils d'or, donc soit les coiffes ou soit directement avec ses propres cheveux, mais dans les tresses que nous faisons, nous rajoutons des fils d'or, mais tout ça, vous comprenez, c'est pour créer une séparation avec l'autre. Moi, j'ai des fils d'or, mais toi, t'as des fils d'argent, ah ben t'as pas assez de sous en fait, ça marche ? Donc pour créer cette espèce de division, et Pierre va le dire, n'ayez pas non plus ces ornements d'or, des habits somptueux, alors aujourd'hui on dirait peut-être des habits de grande marque, et surtout il faut que ça se voit, il faut qu'on voit la marque. Donc parfois, vous savez, alors, à mes dépens, je l'ai appris. Sur les vestes neuves, parfois sur les manches, vous avez donc une étiquette avec la marque. Mais au tout début, je ne savais pas qu'il fallait enlever les étiquettes, donc je me suis dit, bon ben je vais garder mon étiquette, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que faites une étiquette, il faut l'enlever, ça marche ? C'est simplement pour montrer de quelle marque ça vient, mais ce n'est pas nécessaire de le garder. Aujourd'hui, si vous me voyez en veste, je n'ai plus la petite étiquette, ça marche. Donc imaginez un grand couturier avec l'étiquette, c'est bien affiché, et puis l'étiquette est tellement importante que finalement on marche avec l'épaule en avant pour bien montrer la marque. Alors j'exagère peut-être ici, mais l'idée c'est de comprendre que quand nous sommes en assemblée, quand nous venons finalement adorer Dieu, le seul focus qui doit être fait, non pas sur ce que je porte, montrer que j'ai une richesse particulière, mais là, Pierre va le dire, mais ayez une parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Pierre est en train de vous dire, de nous dire, finalement les amis, alors je ne suis pas en train de vous dire de vous abeyer en haillons, pas du tout, ayez des vêtements de qualité, mais sachez, sachons que finalement, ce qui est le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce que nous portons, mais c'est réellement notre relation pure et profonde avec lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, les cheveux tressés dans la Bible, alors voilà, je sais que c'est dans certaines communautés, pas partout, un moyen de tension, c'est vraiment un paramètre qui met de la tension entre les femmes, les hommes, entre les responsables d'église et les autres. Si ça met de la tension, je crois que ceux qui mettent la tension savent de quel esprit ils sont animés à mon sens, mais j'aimerais vraiment vous lire, partager, et ceux qui ont les cheveux longs, mettez-nous également en commentaire ce que vous en pensez. Ce sera donc un bel échange, j'imagine. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.